Ouais, hello ! Juste une petite vidéo pour montrer un jeu que j'avais plutôt kiffé sur PlayStation 2. Je suis en mode émulateur en ce moment donc qui est Frequency. C'était une bonne vieille boîte à l'ancienne. DVD Région X. Et ouais, je copiais mes jeux à l'époque. C'est triste. Enfin c'est triste. Et donc Frequency qui est un jeu d'Harmonix qui déchire tout. Donc on va redémarrer le CD parce que je kiffe cette intro à l'ancienne. Bien un L90. Et donc ce jeu d'Harmonix c'était un jeu de musique comme Harmonix le fait très bien. Mais bon pour en parler, on regardera plus. Prévu, on va lancer Frappes. Alors... Allez lance-toi. Donc c'est un jeu de musique où il suffit en fait il y a trois boutons qui servent. Voilà. Alors est-ce que Frappes se ralentit ? Si Frappes se ralentit, on va arrêter tout. Voilà. Si ça, c'est ta kitsch. Amélie. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, Frequency, un jeu qui m'a pas mal marqué à l'époque, qui est très très bon. Donc le but est simple, il y a 3 boutons, soit carré, triangle, rond, et les buts, c'est on a la basse, c'est la drum, les guitares, les voix, et les activer l'une après l'autre à l'aide de ces 3 boutons, tout simplement. Alors je vais juste faire 2 petites parties, je vais vous montrer une partie, je viens juste de recommencer, donc game, on va se mettre en normal. Donc voilà, il y a 5 stages au total, on peut les débloquer qu'en expert d'année stage, le stage 4 on peut le débloquer qu'en normal, si on joue au Naisy, on n'a le droit qu'aux 3 premiers. Après il y a 4 chansons par stage, une 5ème débloquable quand on atteint un score, try to beat 2000, bon moi voilà, j'ai mis 464 avec les 4 chansons d'avant. Mais bon, alors on va lancer celle-là, juste pour montrer un peu le concept. Bon c'est de l'émuler, donc ça il y a l'air toujours un petit peu, il faut avoir le jeu, je n'ai pas joué des maths encore, voilà. Donc voilà, il faut, là c'est les drums par exemple, hop, il faut les désactiver les unes après les autres, c'est tout con comme jeu. C'est très 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 con. Voilà, là on a une jauge de vie en fait, qui descend à chaque fois qu'on loupe. Il y a des items, deux types d'items, les carrés comme ça, qui servent d'activer une piste sans rien faire. Voilà, on appuie juste sur X et ça l'active. Donc il sera active à chaque fin de... les morceaux sont découpés en genre de... de partitions, je ne sais pas comment dire, tous les... ça sera active tous les certains temps. Ça c'est l'étoile, ça permet de juste faire un multiplicateur. Ah, c'est les bois. Hop là ! Ça apparaît tout fond, c'est super addictif. Voilà, j'ai pas de petites partitions freestyle. Ah, merde ! Ah, merde ! Alors le mieux c'est d'activer et d'en trouver une autre directement, bon là il n'y en a plus. C'est le bonus. Parmaison de chanter. Ça, il y a des prises de freestyle. Allez ! C'est quoi le système ? C'est assez simple là, je fais les débuts. Allez, on active, direct, et on reprend. Ah, merde, j'ai joupé. Tiens, on va reprendre ceux-là. Allez, final section. Ouais, je disais en section, en partition. Il y a vraiment que trois boutons par partition, c'est tout con. mais il y a de quoi se tirer les cheveux en maintenant après je vais vous montrer un son de cuber et voilà, terminé pas pareil, un son par bouton pas pareil voilà pour une petite démonstration là c'était au plus simple, c'était les premières musiques maintenant on va passer à un mode beaucoup plus dur déjà on va faire cette de cuberte voilà, moi je m'étais arrêté à celle là, je l'ai pas terminé, elle est vraiment trop dure déjà celle là, elle est bien tendue je parle même pas du mode expert à l'époque je me rappelle que j'avais froid réussi arriver jusqu'à la cinquième classe, mais c'est super chaud attention c'est parti, c'est d'accord, on va rigoler 1, 2, 3, 4 à l'époque C'est parti. Allez, on repart dans l'autre sens. Bon, on ne peut pas. Tiens, on reprend ça. Voilà, c'est chaud. C'est parti. Allez. Oh, mais putain. C'est reparti. C'est reparti sur le truc, c'est chaud. Oh, je suis un cul des abords. Bon, c'est parti. Bon, je vais faire un bonus, par contre, c'était juste après. Bon, c'est parti. Bon, il y en a qu'un, je crois. Ah non, il y en a deux. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, des fois, il y a des passages qui sont un peu vite comme ça. Après, bon. On va pas au tristail. Ah, il y en a un peu de scratch avec la main, c'est un peu confus. Oh, ça, je dis beaucoup plus tard. Final section. Aller, on va prendre la main, c'est un peu plus simple. Ouh, ça a été chouette. Voilà, fini, 615 points. Ah, j'ai battu mon record. Franchement, je trouve que c'est un très bon jeu de musique. Enfin bon, il faut aimer. Il y a quand même... Il y a un peu de tout. C'est pas de Q-Bert, il y a du No-Doubt, Dead Pistols, Low Fidelity, Fear Factory à l'ancienne. C'est un jeu à l'ancienne, hein, Rock'n'Fold. Chrombatique, bref. C'est un truc bien sympa. Je crois qu'il y a... Il y a du... Ouais, Funkstar Deluxe, ouais. On Eastside, Big Boy, je crois même qu'il y a du Chumica, là, normalement. Les Kimiko Brothers. Et je crois que c'est que vers la fin qu'on les débloque. Donc voilà. Franchement, si vous avez du temps à faire, testez. En plus, toujours avec les éliminateurs, on peut se faire plaisir. Et puis... Et puis voilà. Et bah, à toutes, en espérant vous avoir... refait... revivre des moments passés sur ce jeu, pour ceux qui ont déjà testé. Et puis... Bah voilà. Allez, tchuuuus !